...RDB, c'est plutôt périlleux. Donc, Courchevel, petite station, vieillotte, chère, calvaudée, peu près d'individus, gentil, mais un peu lourd, capter le parallèle. Et puis de l'autre côté, un groupe de PNL, jeune, sexy, qui fait l'unanimité à l'international. Bon, il n'y avait pas vraiment photo, donc la question ne se pose pas trop. Alors oui, vous allez dire que c'est comme nos deux assauts. Bon, moi ça m'embête un peu, parce que je n'aime bien rien, mais on ne part pas vraiment sur un pied d'égalité ce soir. On va essayer d'y aller. Sauf que là, le ski, vous avez fait une grande erreur en voyant lui. C'est que... C'est qu'il y a un grand orateur dans vos rangs, et je suis étonné qu'il ne soit pas là pour faire la gare des pres. Nicolas Béretti. Parfois. Ça fait des mois et des mois qu'il s'entraîne à parler constamment à voix haute. Parfois. Parfois. Et à la place, vous envoyez un ancien bègue à Mottier Corrigé. Moi ça ne me va pas. Bon, alors, pour Adrien, pour Adrien, l'ESSEC, c'est que la famille, hein. Que l'ESSEC. Alors, papa, il a fait l'ESSEC, hein. C'est le président de l'EF, et Geoffroy Roux-de-Lezieux. Donc apparemment, Adrien, il a hérité du QI, hein. Quand t'as la tarure, on est plutôt sur maman, hein. Bon, 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 je suis dur avec Adrien, parce qu'il fait des efforts, hein. Comme son papa, il veut trouver la pomme de sa vie, elle est SEC, hein. Bon, alors, c'est pas tous les jours faciles. C'est pas tous les jours faciles. Il est travailleur, il est volontaire, il donne à fond, hein. C'est comme sur un terrain de football, tu vois. Sauf qu'après, évidemment, ça manque de technique, c'est maladroit, ça pégaye. Du coup, il tâtonne, il essaie, il rencontre Margot-Lucas. Oh ! Alors, Margot-Lucas est mon préménie de la communauté chrétienne, hein, mais euh... Mais RDB, il s'est pas fait prier, hein, pour la ramener chez lui. T'as pour l'enfant. Chut, imaginez ! Rien de tête, toi ! C'est quand même dingue ! En vrai, d'ailleurs, c'est assez incompréhensible, tout ce problème que t'as avec les femmes, parce que t'es un grand chasseur. Et c'est vrai, le gars tue de la chasse, régulièrement. Bon, je vais pas faire de raccourcis faciles, mais c'est quand même dommage qu'il y ait que des dindons et que tu mets des cartouches. Oh ! Oh ! C'est quand même très amusant, c'est que, dans la mythologie romaine, la déesse de la chasse, elle s'appelle Diane. Et alors, et alors ? Et alors, RDB, apparemment, il a un problème avec les Diane, de manière générale. Il a la petite fronçon, là. Elle peut, la petite fronçon, hein. C'est pas les bulls-sticks qui vont des rues contraires, hein. Et puis, récemment, t'as fait le bonheur. Et puis, ils se sont rendus compte que ton statut n'avait de l'égal que ton manque de charisme. Et puis, tu pourrais avoir des yeux à peu de gens que tu retiennes. Et bah oui. Oui. Alors, bon, RDB, il serait peut-être temps de se poser, hein. D'emboter le pas de papa, de le cc, de le cc, de peut-être dans le vice. Et puis, ce qu'on en parle, papa, papa aussi, il est vice, vice-président du MEDEF. Ah oui, oui, c'est une vie difficile, hein. Et puis, du coup, bah, RDB, t'as voulu faire pareil, hein. T'es devenu président du ski club. Alors, je suis sûr que vous connaissez le ski club, hein. Un groupe d'individus particulièrement bruyants, pas particulièrement drôles. En soi, une belle bande de beaufs, des gymnases pataux, tentant le grand écart entre SES et Secvoile, le Shamrock. S'acharnant tout bien que mal, à éviter d'être catalogués nouveaux riches. Mais, même en essayant, autant de faire ce peu, de se détacher de cette étiquette peu admirable d'amuseur de foire, on voit bien, sous la touche de croc, qu'elle prenait dans la soie, ça ne s'oublie pas. Finalement, le ski club, c'est un peu comme une BMW tunée. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas trop dégueu à regarder, c'est tape à l'œil, je suis censé être vraiment original. Bon, je vous titille, hein, c'est cool le ski, hein. Il y a plein de sympathiques jeunes filles, hein, qui rivalisent d'ingéniosité pour bâcher avec plus ou moins de classe ces braves garçons du ski club. Il y a rime. Je le perd, je le perd. Chuuu, je le perd. Revenons à PNL. Rien, t'attrapes, y'a personne qui l'aille. Par rapport à Manuel Neuer, Kulaidel, Nicolas Daubert, Jean-Michel Blanquer, Alexandra, Bon, je charrie, je charrie, je charrie. En vrai, je suis super content pour toi, parce que l'EFC, ça t'a permis de voyager, de découvrir plein d'endroits fabuleux. Le banc à Nancy, le banc à Strasbourg, à Clairefontaine. Bon. Ouais, je pense qu'il va falloir que je conclue, là, donc, je reprenons ce sujet plus sérieusement. Bon, je vous avoue que j'ai pas besoin de traiter. PNL ou Courchevel, on est évidemment sur un sujet, une question de musique. On va parler de musique. PNL, vous connaissez, hein, les centaines de milliers d'albums vendus, une tournée sold out avant le même qu'il l'ait annoncée. Courchevel, c'est le nom du troisième album de Florent Marchais, sorti le 11 octobre 2010, avec notamment les singles La Famille Kinder ou Pourquoi êtes-vous si triste ? Alors, sois pas triste, Adrien, mais cet album, il est un peu à ton image. Honnête, mais il n'entrera jamais dans la nuit. Sous-titrage ST' 501